Bonjour, voici la correction du thème 1 du sujet de BAC Constructeur Bois de 2016. Il s'agit de l'épreuve E22 et le premier thème porte sur l'étude du planning de chantier. La première question porte sur la lecture de documents, sur les documents ressources de planning, d'entreprise et d'agenda. Je vous montre ici, question par question, où trouver les informations. Pour les 4 premières questions, les infos se situent sur l'agenda. La réponse de la cinquième question se situe sur les documents relatifs à l'entreprise. Ensuite, pour répondre à la sixième ligne, il vous faudra prendre le planning de chantier. Et enfin, pour la dernière, vous devez reprendre l'agenda pour trouver la réponse. En lisant l'agenda, nous comptons ainsi le nombre de demi-journées travaillées, au vu de ce qui est notifié. L'exercice 2 du thème 1 porte sur le temps de fabrication et de pose des murs au saturbois. Vous devez remplir étape par étape le tableau à droite de la question 2. Ici, je ne représente pas le tableau. Se référer à la vidéo sur la présentation globale du sujet. Dans la deuxième colonne, à remplir, on cherche la surface des murs de Satur. 1A', 1A, etc. jusqu'à 3A. La surface des pignons étant déjà proposée dans le sujet. Je vous montre ici, dans la suite de la vidéo, où se situent les côtes permettant de trouver chaque surface de mur, dans l'ensemble des documents ressources. 1A, etc. Pour la surélévation, je vous montre où trouver l'information de la hauteur des murs correspondants, c'est-à-dire sur la coupe AA. Dans la colonne C, vous devez trouver la surface des murs en faisant le produit de la longueur et de la hauteur. En bas de colonne, je calcule la somme des surfaces des murs. Dans la colonne D, je cherche une info sur le temps d'assemblage dans le document ressources, sur le temps de fabrication des murs. Attention, il faut prendre le tableau concernant les temps sur chantier, comme précisé dans la question. Il vous faut aussi faire attention d'additionner deux temps, celui de l'assemblage des montants avec celui des traverses. Pour les colonnes E, F, G du tableau, la recherche est identique, sur le même document ressources. Ensuite, la colonne H consiste à multiplier la surface panneau par panneau par le temps total d'assemblage sur chantier, trouvé juste avant. On obtient ainsi, mur par mur, un temps de fabrication. Ensuite, nous allons chercher le nombre d'ouvertures pour chaque panneau de mur, pour ainsi majorer le temps de fabrication par une pondération proportionnelle au nombre d'ouvertures, correspondant ainsi au temps passé pour traiter l'ouverture et sa découpe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour finir de remplir la colonne I, il vous suffira de multiplier chaque nombre d'ouvertures. Dans la colonne I, on cherche le temps de levage et de fixation pour chaque mur. Ceci correspond à la multiplication de la surface du mur par un coefficient de 12, qui correspond à 12 minutes. Parmètre, ce coefficient, vous le retrouvez en tête de colonne, où il est marqué C multiplié par 12. Et enfin, en colonne K, il vous faut réaliser la somme des colonnes HIJ pour ainsi trouver le temps total de fabrication et de pose par panneau. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour chaque bas de colonne I, pour chaque bas de colonne, vous devez faire les sommes. Vous trouvez ainsi un temps total pour l'ensemble du chantier que vous traduisez en heures, en divisant ce temps par 60. Attention, quand vous divisez des minutes par 60, vous trouvez des décimales, correspondant au centième d'heure. Dans l'exemple, on a 8241 minutes que l'on divise par 60 et on trouve un résultat de 137,35. Le virgule 35 correspond à 35% d'une heure, soit 21 minutes. Avec votre calculette, il vous suffit de taper 60 multiplié par 35, symbole pour cent, 35%, égale 21. 21 minutes. 21 minutes qui ne correspondent pas du tout à 35. Pour l'exercice numéro 3 du thème 1, il est demandé de compléter un planning d'intervention en ciblant, avec l'aide de l'agenda, en ressource, les périodes de travail et celles de non-travail. On demande de compléter ce document en mettant en évidence, sur le document réponse, une traduction opérationnelle du timing disponible pour le chantier NIX. Vous devez trouver dans l'agenda les contraintes vous permettant d'anticiper au plus juste le temps de travail disponible pour ce projet. Il vous faut les reporter dans le planning du document réponse. Vous devez trouver en bas de colonne de chaque journée le temps de travail disponible. Faites le total de cette période destinée à la pose des murs et conclure en comparant ce temps à celui trouvé à la question précédente. Ainsi, nous trouvons 96 heures, ce qui ne nous donne pas la possibilité, selon ce que nous avons trouvé au tableau précédent, d'organiser le chantier avec un assemblage des murs sur chantier. Cette question vous est ainsi posée avec la proposition d'un document ressource qui opposait deux modes opératoires de l'assemblage des murs, soit en atelier, soit sur chantier. Or, dans la question numéro 2, on vous précise bien que l'entreprise assemble ses murs sur chantier. Et c'est maintenant dans la question 3 que l'on vous demande une solution pour permettre à votre future équipe de poser les murs avant la date de réception prévue. Et que l'option de fabriquer les murs en atelier doit être prise. Elle permet ainsi d'optimiser le temps en le divisant par deux. On fait le calcul de prendre le temps total de fabrication de la colonne H du tableau exoduméro 2, que l'on divise ainsi par deux. On n'oublie pas de rajouter le temps de découpe des ouvertures, qui entre parenthèses pourraient être tout aussi bien fait en atelier pour optimiser davantage l'intervention sur chantier et le temps de levage. On trouve ainsi 5793 minutes, soit 96 heures et 33 minutes. Pas très loin des 96 heures disponibles. Une solution aussi serait, au vu du planning d'intervention, des autres corps d'état, de commencer l'intervention plus tôt. Pense à t'abonner et à activer la cloche de notification pour avoir la suite de la correction. Car je montre sur un 3D typé timelapse l'ordre de montage du chantier. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada